Je vous donne l'astuce, comme ça vous y penserez peut-être plus tard quand les choses se réouvriront au fur et à mesure. Le festival de Cannes, peu importe votre projet, c'est une mine d'or. Vous n'avez pas besoin d'être dans le cinéma, vous n'avez pas besoin d'être une superstar. Tout le monde a sa place au festival de Cannes, c'est vraiment un lieu d'opportunité qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous cherchez une alternance, si vous allez au festival de Cannes vous pouvez la trouver. Vous cherchez un travail si vous allez au festival de Cannes, vous pouvez le trouver. Vous voulez porter une belle robe, si vous allez au festival de Cannes vous allez pouvoir la porter aussi. Comment ça se fait ? Ça se fait tout simplement que toute la planète est là et que les gens viennent tous pour des intérêts différents. Mais ils sont tous là pour chercher des gens, ils sont tous là pour faire des connexions. Et il y a des gens littéralement de toutes les industries au festival de Cannes. Toutes les industries, il y a beaucoup de gens. Vous savez ce que c'est le cinéma, pour le cinéma il faut tous les métiers. Il faut des gens dans la musique, il faut des gens dans le marketing, il faut des gens qui parlent des langues, il faut des gens pour traduire, il faut des gens dans la cuisine, il faut des gens dans la coiffure, il faut tous les métiers. Donc en allant au festival de Cannes, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise. Et si vous arrivez à créer des connexions avec ces personnes-là, vous allez pouvoir... Ça se fait très vite. Donc après, vous allez peut-être me dire « Ouais, non mais je ne suis pas connu, je ne suis pas une star, pourquoi est-ce qu'ils m'écouteraient ? Comment est-ce que je fais pour les rencontrer ? Est-ce qu'il ne faut pas des accréditations, etc. ? » Non. Sachez une chose, dans les festivals, en général, il y a toujours les parties qui sont fermées, donc les projections de films ou les concerts ou les événements. Donc ça, il faut des accréditations, ce n'est pas tout le monde qui rentre. Mais autour de ça, il y a quand même la ville et vous êtes libre d'aller dans les villes où il y a les festivals, où il y a les événements. Vous êtes libre d'aller vous promener à Cannes, d'aller à la mer, je ne sais pas, d'aller dans toutes ces choses-là. Et les personnes sont là aussi. Les personnes fréquentent ces lieux, il y a beaucoup de lieux communs. Dans un café, vous pouvez rencontrer n'importe qui. Dans un bar, vous pouvez rencontrer n'importe qui. Et après, bien sûr, ce n'est pas évident d'aller parler aux personnes, mais parfois ce sont les personnes qui vous parlent. Il y a cette culture un peu village où les gens vont juste vous dire « Ah, salut, qu'est-ce que tu fais toi ? » Parce qu'ils se disent « Attends, si j'ai le nouveau Steven Spielberg à côté de moi, ou si j'ai un génie de la coiffure, ou peu importe, juste à côté de moi, je voudrais le savoir. » Et c'est comme ça que les choses se font. Et ça, c'est une des qualités des bons réseauteurs, entre guillemets, c'est qu'ils ont beaucoup de culot. Et le culot, c'est vraiment quelque chose qui se développe au fur et à mesure des années. C'est en faisant un petit pas, un petit pas, un petit pas. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas forcer les choses. Mais ça commence par, vous connaissez cette expression, sortir de sa zone de confort. C'est littéralement ça. Donc, le culot, comment est-ce que vous vous entraînez à avoir plus de culot, plus d'audace ? Déjà, vous commencez avec les gens qui sont autour de vous. C'est aller contacter quelqu'un sur LinkedIn. C'est aller contacter quelqu'un sur Facebook, peu importe, lui dire ce que vous pensez de lui, ou de son travail, ou peu importe. Et après, au fur et à mesure des années, parce qu'encore une fois, on joue sur le long terme, quand on cherche à créer des relations, vous allez avoir plus d'audace et ça va se débloquer au fur et à mesure. Moi, à la base, des bases, des bases, j'étais un timide maladif. C'est-à-dire que même quand j'étais adolescent, pour vous parler, j'aurais parlé, j'aurais fait... Du coup, j'aurais bégayé. Vous aurez rigolé. Vous aurez quitté le Zoom, c'est sûr. Mais c'est au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences et de sortir de sa zone de confort que ça s'est développé. Donc, si on reprend l'exemple du Festival de Cannes, bien sûr, ce n'est pas évident d'aller parler à des personnes et c'est flippant. Mais ce qui peut se passer, c'est que les personnes viennent vous parler à vous. Les gens sont beaucoup plus ouverts parce que c'est un peu le village et il fait beau, il y a du soleil, c'est une bonne humeur, etc. Donc, les gens sont beaucoup plus cools et ils ont le temps, surtout parce que, tout à l'heure, je vous parlais des projections, les projections, on n'a pas tant que ça. Donc, le reste du temps, les gens sont là en train d'attendre et ils veulent faire des connexions. Par exemple, un des conseils qu'on m'a donné, c'était de ne pas trop faire la fête le soir, mais plutôt de sortir le matin et d'aller prendre mon café à tel endroit parce qu'à tel endroit, il y avait toujours les acteurs qui venaient, les réalisateurs qui venaient, plein de gens qui venaient, les gens entre guillemets sérieux qui étaient là et qui attendaient pour voir ce qui se passe. Donc, c'est eux qui peuvent faire la démarche où vous parlez. Et aussi, et après, je terminerai sur le festival de Cannes et sur les festivals en général, c'est la même chose à peu près pour tous les festivals, plus ou moins. Dans les festivals, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent des activités à côté. Il y a des workshops, il y a des acteurs, des réalisateurs, des cuisiniers, peu importe, qui vont donner des ateliers. Et là, même si tu es timide, c'est les choses qui viennent à toi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent l'acteur Chris Tucker ou pas ? Ça vous dit quelque chose ? Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Ouais. Rush Hour. Créola connaît les vraies choses. C'est mon geste, non ? Ah, bah Créola ne connaît pas. Ah, Paul connaît les vraies choses. C'est très bien, bravo. Moi, je vous connais avec ces one-man shows. Ouais, bah c'est ça. Chris Tucker, il joue notamment dans le film Rush Hour avec Jackie Chan. Donc, c'est en gros, c'est deux policiers, un afro-américain, un asiatique. Et puis, c'est de la comédie, quoi, et de l'action. Et Chris Tucker, je marche comme ça, j'étais en train de zoner dans Cannes et je tombe nez à nez avec lui. Et Chris Tucker, c'est mon acteur préféré, mais all the time. Acteur préféré. Et je tombe nez à nez. Est-ce que c'est possible ? Bah voilà. Ça, c'est la chose aussi. Si vous êtes, entre guillemets, fan de certaines personnes, vous pouvez tomber sur n'importe qui. C'est ça que je vais vous dire. Et que les choses, tout est possible. Et en plus, c'était un pote de MJ. MJ, yes, exactement. MJ, Michael Jackson pour les intimes. Très bien. Yes, carrément. Donc, par contre, ça, je vous le dis au cas où, si vous rencontrez des célébrités ou des personnes qui sont vraiment des références, faites attention. Ne soyez pas des fanboys, comme on dit. Ne faites pas de trucs bizarres, de selfies bizarres, ou des choses comme ça. Il faut vraiment, si vous êtes vraiment dans un cadre où on cherche des opportunités, on veut aider ces personnes, c'est vraiment de leur parler tranquillement. Et si vous connaissez ce qu'elles font, de leur demander si elles ont besoin d'aide. Ah, ok, j'ai vu que tu lançais ça. Est-ce que tu as besoin de ça ? Qui fait ton marketing ? Ok, moi, je suis juriste. Est-ce que tu as besoin de conseils juridiques ? Enfin, bref, c'est toujours ça. C'est partir du besoin de la personne. Ce n'est pas, hé, s'il te plaît, tu peux me suivre sur Instagram ? Non, c'est vraiment qu'est-ce que vous apportez aux autres ? Et ça, c'est valable pour le networking en ligne, en présentiel, peu importe. C'est toujours, ne demandez pas ce que la personne peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la personne. Est-ce que c'est clair ou pas ?